Bonjour à tous, je suis avec vous aujourd'hui dans un nouveau vlog et en fait voilà, c'est pas vraiment un vlog comme d'habitude puisqu'il est tout simplement 20h15 et donc je ne me maquille pas pour me préparer pour la journée mais je veux juste histoire d'être un peu plus présentable dans la prochaine vidéo me donner un peu bonne mine quoique si vous me regardez, ouais effectivement il y a quelque chose qui a changé j'ai commencé à faire des bancs solaires et une d'entre vous m'avait demandé en fait mais qu'est-ce que c'est un banc solaire en Belgique, je ne sais pas, on appelle les solariums les bancs solaires donc voilà, c'est peut-être une autre façon d'appeler je ne sais pas si chez vous on appelle ça comme ça ou pas en France ou ailleurs mais ici on appelle ça des bancs solaires donc effectivement c'est des rayons UV et voilà, je prépare mon teint pour l'été puisque voilà, moi si je ne fais pas ça c'est sûr que voilà, au soleil je crame tout simplement donc j'ai commencé même si voilà, on m'avait certainement Hélène mon bloc de fille je dirais m'a toujours entraîné au fait de ne plus le faire et puis là finalement voilà, j'ai craqué je me suis dit bon il faut que j'ai meilleure mine et voilà, c'est ce que j'ai fait je vais appliquer ma poudre de guernin 4 saisons juste histoire de matifier un petit peu mon teint et voilà, d'éviter l'effet et éviter le fait que je brille donc voilà, je l'applique vraiment grossièrement un peu partout je vous dis, ce n'est pas du tout un maquillage de jour ou quoi, c'est vraiment juste histoire de me préparer pour ma prochaine vidéo puisque en fait, cette vidéo-ci sera certainement mise en ligne après la vidéo que je vais filmer ensuite mais, donc du coup je peux le dire en fait, j'ai une abonnée qui m'a contactée pour un concours qui, en logique, est toujours en cours donc je vous invite à aller voir la vidéo précédente qui n'est pas encore filmée mais qui sera déjà en ligne vous comprenez quelque chose ? mais donc voilà, je vais faire ça et en fait, une abonnée m'a contactée en me disant, voilà, si tu veux, j'ai envie de t'aider et je te propose de faire un concours avec mes créations et c'est avec plaisir que j'ai accepté ça franchement, elle fait de trop trop belles choses et histoire de faire un petit concours pour la fête des mères je trouvais ça génial comme idée donc voilà, je me suis dit, ben oui, il n'y a pas de soucis c'est super gentil et donc voilà, je vais mettre ce concours en ligne et j'espère que ça vous plaira oui, oui, j'applique mon petit cœur de chez Too Faced là, donc c'est le Perfect Flush Brush Peach Beach donc j'en applique légèrement sur les joues histoire de donner un petit peu je ne vais pas dire bonne mine parce que je trouve vraiment que j'ai bonne mine je suis contente d'avoir un petit peu meilleure mine comme ça, avoir mon petit teint d'été ça fait vraiment du bien et pourtant, je n'en ai pas fait beaucoup et franchement, tout de suite je trouve qu'on... bon, à part, on voit quand même le contour des yeux est plus clair il n'y a rien à faire mais il faut protéger ses yeux des UV parce que c'est très très mauvais donc à faire absolument je vais juste faire un petit peu mes sourcils franchement, je fais le teint le plus basique qui soit mais vraiment juste histoire d'être présentable je voulais vous dire aussi j'ai rencontré vraiment à la sortie de mon boulot une abonnée c'était quand ? c'était vendredi soir et ça m'a vraiment étonnée au moment même mais en même temps, ça m'a fait super plaisir c'était Louise V je te fais des gros bisous ma belle et franchement, ça m'a fait super plaisir que tu m'attendes comme ça, que tu viennes vers moi spontanément et en même temps, ça faisait comme si on se connaissait du coup, c'était très bizarre c'était la première fois que ça m'arrivait enfin, j'avais déjà rencontré des abonnés mais bon, parce qu'on était rentrés en contact mais toi, c'était la première fois comme ça dans la rue, j'irais et donc franchement, ça m'a fait super plaisir et n'hésitez pas j'ai eu une abonnée aussi un jour qui m'a dit oh, je t'ai croisé à tel endroit j'ai pas osé venir t'accoster t'avais l'air pressée n'hésitez pas effectivement, je suis toujours pressée je cours toujours après le temps mais franchement, ça m'a fait super bizarre et en même temps, ça m'a vraiment touchée et effectivement, c'était vraiment quelqu'un qui me suit de très près, je veux dire mais apparemment, elle habite vraiment tout près de mon lieu de travail et voilà, ça m'a touchée ça m'a fait plaisir et j'avais envie de le dire donc, je te fais un petit clin d'œil et sinon, aujourd'hui, ce matin j'ai pu faire la crasse matinée parce que ma fille est partie en voyage scolaire donc, vous allez me dire mais enfin, tu as deux enfants oui, mais mon fils, lui le bus scolaire vient le chercher en fait, devant la porte et voilà, j'avais fait en sorte mon fils a 14 ans j'avais fait en sorte qu'il n'ait pas besoin de moi le matin donc, j'avais tout préparé la veille il n'y a plus qu'à mettre cette artime dans son cartable et à déjeuner son bol de Kellogg's et donc, j'ai pu faire la crasse matinée ça m'a fait un bien fou pour l'instant, je dors, je dors, je dors toujours fatiguée et donc, voilà, quoi donc, ça m'a fait super ça m'a vraiment fait du bien de pouvoir dormir ce matin un jour comme ça, en pleine semaine alors qu'il n'y a pas de vacances scolaires quoi, je dirais sinon, c'est toujours c'est seulement pendant les vacances scolaires que je peux dormir quand on a des enfants vous savez ce que c'est, hein pour ceux qui ont des enfants, ils savent donc, voilà ça m'a fait du bien de pouvoir dormir et ce matin, mon mari quand il a été chercher le courrier j'ai eu une super surprise de... maintenant, je peux le dire à mon avis maintenant, je peux de Makeup Addict 57 donc, ma petite Coraline qui m'avait envoyé un courrier et franchement, ça aussi ça m'a vraiment réchauffé le cœur j'étais vraiment super contente ça a fait que ma journée démarrait bien et tout et donc, du coup vous allez me dire mais enfin, mais pourtant tu n'as pas filmé ce matin mais du coup ce matin j'étais un petit peu sur mon nuage j'ai un peu papoté parce que je me demandais où restait le colis que j'attendais pour la fête des mères qui normalement aurait dû arriver déjà la veille mais bon, la poste pour l'instant la poste ils sont incroyables quoi c'est vraiment ils sont nullissimes et au final j'ai cru que ce colis n'allait jamais arriver et finalement dans l'après-midi il est arrivé et en plus de ça j'ai eu une autre commande de colis qui est arrivée en même temps donc c'était bingo deux en un j'aurais jamais cru j'avais commandé en fait des pinceaux Zoéva pour ceux qui ne connaissent pas la marque Zoéva vous inquiétez pas je vais montrer ma commande je vais vous montrer je vais faire une vidéo en vous détaillant ma commande et vous montrer ce que j'ai commandé mais je ne saurais pas vous dire l'avis de ces pinceaux puisque je ne les ai pas encore utilisés mais je vais quand même vous montrer parce que franchement j'ai été étonnée de déjà la qualité des pinceaux comme ça à première vue donc ça je vais vous en parler voilà je vais juste faire un tout petit peu mes sourcils comme ça et sinon qu'est-ce que je peux vous dire d'autre qu'est-ce que je vais faire comme maquillage c'est vraiment juste pour bon je vais faire mon maquillage rapido je me fais un petit smoky avec mon constructiviste un petit smoky avec mon constructiviste juste ça histoire de un peu enlever mes lunettes mes lunettes ou mes yeux de panda à l'inverse parce que du coup ça me fait des ronds blancs plutôt que des ronds foncés pour une fois ah j'ai été étonnée parce que comment elle s'appelle Emma Dolly avait fait une vidéo que j'ai regardée là tout à l'heure en parlant qu'elle ne finalement elle n'aimait pas tellement le le démaquillant de chez Body Shop et je me suis dit allez quand même quoi soit elle dit qu'il démaquille bien mais il lui file des boutons donc l'un dans l'autre finalement tous ceux qui étaient super contents en sont quand même moins contents il y a quand même un peu négatif sur sur ce produit finalement donc je n'étais pas la seule à ne pas l'aimer c'est très bizarre comme ça un oeil maquillé et l'autre pas on va vite faire l'autre côté donc je le mets au doigt je le foute un petit peu comme ça grossièrement c'est juste histoire d'être moins moins cadavérique enfin moins cadavérique je ne suis pas cadavérique je le sais mais d'être un peu plus apprêté pour la prochaine vidéo bon c'est bon tu l'as déjà dit 10 fois tu ne vas pas le redire regarde plutôt là donc j'aime beaucoup ce constructiviste et c'est vrai que je l'ai beaucoup utilisé au début que je l'ai acheté et puis finalement c'est vrai que ça fait longtemps que je ne l'ai plus utilisé mais je trouve que déjà rien que comme ça ça fait un très très beau smoky à lui-même mais je vais travailler quand même un petit peu ce phare différemment avec ma palette que j'aime d'amour je dois dire vraiment c'est ma palette chocolate bar c'est vraiment la palette je ne regrette pas cette palette vraiment pour rien au monde c'est vraiment un achat que je ne regrette pas je vais mettre le white chocolate donc la base blanche un peu mat ici je vous fais vraiment un maquillage rapido le zoo et je vais prendre un pinceau estompeur avec un phare un peu camel juste pour estomper le flouter sinon qu'est-ce que j'aurais pu vous dire j'ai fait donc mon swap avec Sandrine j'espère que cette vidéo vous aura plu en tout cas j'ai vu que Sandrine avait eu de nombreux abonnés suite à cette vidéo donc voilà j'espère que vous serez contentes de faire sa connaissance c'est une personne assez entière elle voilà elle est assez naturelle et j'espère que vous serez contentes d'arriver sur sa chaîne puisque voilà j'espère que ça lui apportera un petit peu d'abonnés c'est toujours très gentil de suivre et de d'aller voir quand même par curiosité les autres chaînes c'est un petit peu quand même le but des soirs faut l'avouer dire que bon entre nous je dis pas entre moi et Sandrine c'est vrai que voilà on aime se faire plaisir et tout ça mais sinon souvent on fait quand même des soirs pour un petit peu se faire connaître et partager avec d'autres abonnés les gens qu'on apprécie donc voilà j'espère que que ça vous fera plaisir de connaître Sandrine et attendez je vous prends un autre poinceau qu'est-ce que je vais prendre comme pinceau un petit peu là donc voilà j'espère que vous aurez apprécié en fait ce petit swap et que vous pourrez apprécier également la chaîne de Sandrine qui n'est pas uniquement une chaîne de maquillage mais elle fait un peu de tout donc voilà sinon moi j'ai été très contente de mon swap elle m'a vraiment super gâtée si vous n'avez pas vu la vidéo je vous invite à aller la voir et c'est vrai que j'ai été très gâtée je m'en rends compte il n'y a pas de soucis maintenant si je dois Sandrine mais elle coule pas ça a un vlog donc je peux dire voilà ne le prends pas mal j'ai adoré mon swap j'ai été super gâtée je voilà la seule chose c'est que j'ai pas eu ma palette Lorac Pro et franchement c'était le truc que j'attendais vraiment avec impatience j'avais vraiment envie de cette palette voilà elle a pas trouvé la palette donc à mon grand désespoir elle l'a pas trouvé c'est vraiment le truc que j'avais vraiment envie et c'était le truc que j'avais enfin oui que je rêvais vraiment d'avoir donc voilà elle l'a pas trouvé voilà c'est pas grave c'est pas je suppose qu'elle a quand même cherché mais mais voilà donc ça c'est vraiment le prochain achat que j'ai envie d'avoir je sais pas pourquoi parce qu'en fait c'est vrai qu'avec les naked 1, 2, 3 la chocolate bar je crois qu'on est quand même en général bien déjà fourni en 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 fard neutre que ce soit irisé au mat mais cette palette me donne vraiment envie alors que aux gens à qui j'en parle comme Fairy Makeup encore à qui j'en ai parlé comme Makeup Addict 57 à qui j'en ai parlé on me dit mais enfin ça fait déjà plus d'un an que je l'ai envoyé ou que je l'ai eu ou que enfin que je l'ai offerte et finalement ouais bah moi c'est maintenant que cette palette me fait de l'oeil et j'ai vraiment envie de l'avoir quoi j'ai vraiment envie d'avoir cette palette je sais pas pourquoi je pense plus qu'à ça et donc du coup bah c'est un peu devenu mon obsession et voilà je la trouve pas je la trouve pas je trouve pas le lien qui mène vers l'achat de cette palette à chaque fois ils ne livrent pas en Belgique enfin il y a toujours quelque chose donc voilà j'ai envie vraiment de l'avoir j'ai une cliente qui est partie à New York j'espère qu'elle va pouvoir peut-être me la ramener j'espère donc voilà j'espère la voir via elle et si je ne l'ai pas via elle je ne sais pas je ferai peut-être appel à vous en me disant si vous avez vraiment un lien vers un site ou quoi Fairy Makeup me la donner j'ai pas encore regardé parce que j'attends le retour de ma cliente mais vraiment j'ai envie d'avoir cette palette voilà et le mois prochain ce sera une autre palette et qui sait ce sera une palette qui m'intéressera peut-être plus mais en tout cas pour l'instant c'est un peu mon obsession je vais mettre un crayon en muqueuse ce que je ne fais jamais mais comme je sais que je vais me démaquiller dans une heure ou dans deux heures c'est pas grave je vais faire ça par contre qu'est-ce que je vais mettre mes crayons sont pas là hein ici j'en ai un voilà je vais mettre le 24-7-0 de chez Urban Decay je ne mets jamais de crayon pourquoi ? parce que je suis très sensible des yeux et quand je mets en général du crayon j'en paye toujours les conséquences après je pleure j'ai le nez qui coule voilà j'ai souvent des réactions donc j'évite toujours de faire ça mais là j'en ai envie par contre je vais le tailler mieux parce que là je suis en train de me griffer l'oeil avec la pointe donc voilà ça j'ai vraiment envie j'avais envie des pinceaux Zoéva je les ai commandés je suis contente de les avoir reçus j'ai hâte de les découvrir un peu plus sinon à vous quelles sont vos vos attentes vos qu'est-ce que vous avez envie d'acheter quels sont vos comment dire vos quels sont vos prochains objectifs d'achat j'ai vu aussi dans la chaîne de Marion Marion Makeup Anic 33 d'ailleurs je te fais des gros bisous parce qu'elle a parlé de moi dans sa dernière vidéo ça m'a fait super plaisir je m'y attendais pas du tout et tout d'un coup pouf j'entends Tina bon j'ai l'habitude d'entendre Tina parce que son chat s'appelle Tina donc du coup à chaque fois déjà j'ai cette petite oups on parle de moi alors que non et là en fait elle a parlé de moi et ça m'a fait super plaisir ça m'a super touchée c'était super gentille de ta part et donc voilà j'avais envie de le dire mais donc elle avait un gommage je crois de la marque Lirac et également qui est-ce que j'ai vu aussi parler de la marque Lirac qui m'a un peu interpellée j'ai envie de découvrir un peu cette marque je ne connais pas du tout les produits Lirac Lirac je ne sais pas comment on dit donc voilà ça j'ai envie aussi un peu de connaître mais tout le monde tout le monde me dit tu vas voir il y a plein de trucs Zaha est moins cher ceci est moins cher il y a Kiko enfin donc en fait il faudrait peut-être que je dépense un peu moins en ces choses là histoire de garder un petit peu attendez là parce que je fais plein de choses en même temps je parle je bouge voilà c'est ça en plus mes vlogs en général je vais un petit peu flouter ce que j'ai créé pour donner un peu plus cet effet smoky mais donc voilà tout le monde me dit mais enfin en Espagne ne commence pas à acheter plein de trucs mais non tu vas avoir plein de trucs là-bas ne dépense pas tes sous à commander un tas de choses oui c'est vrai vous avez raison mais bon c'est la cata quoi c'est vraiment la cata j'arrête pas en plus j'ai envie de m'acheter un nouvel appareil photo ça aussi comment ça change un petit peu ce smoky j'aime bien encore ça dommage je peux pas vraiment mettre du crayon comme ça mais j'aime bien encore ce smoky donc je vais quand même vous rappeler ce que j'ai fait j'ai mis le constructiviste de chez MAC en paint pot j'ai mis en base en highlight je dirais le clair de la palette ensuite j'ai juste mis le foncé ici qui est un petit peu dans les tons un peu rouge je dirais il y a quand même un peu de métallisé rouge dedans en base et j'ai avec la couleur un peu camel ici un petit peu flouté les bords de mon smoky c'est tout c'est tout ce que j'ai fait je sais pas combien de temps j'ai mis voilà ça fait un quart d'heure 17 minutes que je vous parle donc voilà ça a été vite et j'ai plus que mon mascara à mettre et c'est fini et pour mon mascara je veux pas vous garder parce que voilà il y a rien d'intéressant à mettre du mascara mais je vais tout de suite vous filmer deux autres vidéos donc voilà vous aurez eu quand même un petit vlog comme ça même si il a pas été super c'est moi quoi j'espère que ce petit vlog vous aura plu je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo ciao